Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va parler sur les tréfotes des animaux bovins au vin, les mammifères, et les deux prochaines Mishnah yotas maintenant vont parler des tréfotes dans les volailles. La première Mishnah sera portée sur ce que l'on considère comme une tréfale, la deuxième Mishnah ce que l'on considère qui n'est pas une tréfale, même si c'est un défaut physique, un membre manquant ou peu importe, et bien malgré tout ça reste caché, c'était la deuxième Mishnah, et bien on va faire la même chose avec les volailles, Mishnah Gimel on va te dire ce qui est tare, et le Mishnah Dalet, on va te dire ce qui n'est pas tare, d'accord ? Il faut aussi une petite pression importante, par le Barthénorah, je crois, à la fin de la Mishnah, je ne sais plus précisément, à la fin de la Mishnah, ouais, c'était vraiment la dernière information du Barthénorah, Toutes les tréfotes que l'on a appris pour les mammifères se retrouvent dans les poulets, dans les volailles, avec les mêmes conditions, sauf que pour les volailles, on est encore plus marqués, on a droit à la donnée encore plus de tréfotes, comme ce qu'on va découvrir en Basant-Sachem tout de suite, donc, les deux premiers vont être les mêmes, les tréfotes, les défauts physiques qui vont, les défauts, d'accord, les membres manquants, ou déformés, ou troués, ou perforés, un désigneur de dysfonctionnement corporel, qui invalide l'animal qui le rende tare. Bref, premièrement, les couvates véchettes, donc celui-là, on s'en rappelle, il y a dans les gorges, la trache artère et l'osophage, le canet et le véchette, trache artère, c'est pour véhiculer l'air, l'oxygène, l'osophage, c'est pour que les aliments, ça descend jusqu'au, jusqu'à l'estomac, et bien, alors, pour le véchette, pour la trache artère, l'air, alors, il ne faut pas qu'il y ait de trous dedans, de trous perforés d'un côté à l'autre, et pour la garguerette, excusez-moi, je me suis trompé, le véchette, je vous ai dit, c'est l'osophage, c'est pas la trache artère, le véchette, c'est pour l'osophage, alors, là-bas, il ne faut pas qu'il y ait de trous perforés d'un bout à l'autre, dans toutes les PSO, de la membrane, et pour la garguerette, qui est au contraire la trache artère, la respiration, alors, il ne faut pas que ce soit psoucate et garguerette, qu'elle soit, qu'elle ait été coupée, interrompue, qu'elle ait été arrachée, ou même qu'elle ait été sectionnée en plein milieu, mais il y a un petit trou, donc, dans la garguerette, dans la trache artère, de ne relier pas l'animal à la consommation, on continue, alors, je traduis d'abord, elle a frappé une khulda, c'est un rat, un rongeur, un rat, on va appeler ça, un rat qui l'a frappé, alors, sur la tête, dans un endroit où il peut la rendre, c'est quoi d'abord, un endroit où on peut rendre l'animal tarif, par le crâne, vous vous rappelez, c'est qu'on a le cerveau, qui est rattaché à la boîte crânienne, à l'os, avec, il y a deux membranes, là-bas, qui séparent, et on n'a appris qu'une fissure, dans le membrane, dans la membrane du cerveau, ça a un valide, alors, de ce que vous faites, la méchère m'enseigne, si, toutefois, le rongeur a frappé l'animal, a frappé la volaille sur la tête, dans un endroit où, et on peut la rendre très faite, c'est-à-dire, où la membrane du cerveau, en dessous, si elle était fissurée, ce serait considéré comme une très faite, donc, là, on a validé l'animal, alors, je sais pour plus de précisions, parce qu'il y a un barthénoir, il y a un barthénoir qui arrange, pour bien préciser ça, il faut savoir, on avait appris, autant que pour les rapaces, pour les prédateurs, le lion, le loup, on avait appris qu'ils véhiculent un certain poison, c'est-à-dire une certaine, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais des choses qui brûlent, qui provoquent des infections très violentes dans leurs pattes, donc, une zone de poison, de venin, je ne sais pas, et bien, pour les oiseaux prédateurs aussi, il y a la même chose, les oiseaux, les rapaces, ils véhiculent aussi, les... excusez-moi, je ne parle pas des rapaces, pour l'Arkouda, pour l'Arkouda, pour les rongeurs, véhiculent eux aussi, avec un coup de patte, ça peut faire que la plaie va s'enflammer et tuer, donc c'est aussi considéré comme une tréfale, d'accord ? C'est-à-dire que, de ce fait, ça nous sort comme ça un petit problème, je vais dans la Mishnah, je vous explique vite fait. Il y a, dans la Mishnah, on a précisé, on a précisé dans la Mishnah qu'il fallait nécessairement que le rongeur frappe sur la tête, pour invalider. Ça, c'est la condition qu'il a frappé avec un membre qui ne véhicule pas ce venin. Soit, il a bien coup de dent sur la tête, ou il a frappé avec ses pattes arrière. Mais c'est la frappée sur la patte avant, alors c'est pas la peine de frapper sur la tête, quel que soit l'endroit du corps où on va frapper, où c'est un membre qui est haloul, où il y a une cavité, le thorax, le ventre, et bien, dans ce cas-là, l'animal sera devenu taref, d'accord ? Avec un coup de rat, un coup de rat sur le poulet, ça va en aller. Ensuite, on continue. Nikav Akurkevan. Le Kurkevan, je sais pas comment, le gosier, non, c'est pas le gosier, il y a un nom spécial pour le gésier. Le Kurkevan, c'est le gésier, c'est ce qui, je crois, c'est l'équivalent de l'estomac chez les animaux, ça passe par le Kurkevan. D'accord ? Les animaux arrivent là-bas, et donc, lui, il a été perforé, de nouveau. Nikav Mefoulache, un peu d'un bout à l'autre. Ensuite, non, d'un bout à l'autre, avec précision, dans un endroit, il n'y a pas de, c'était dans le Barthémoire, que c'était précisé, c'était dans un endroit où Dainu, chez Yuen, et Nekovim, Kisou. Ok. D'accord. On continue. Nikvu Adakim, ou encore, les intestins, on les appelle les dakims, parce que c'est comme les intestins grêles, c'est les petits intestins. Nikvu Adakim, ils ont été perforés aussi. Ou encore, et là, c'est la particularité qu'on va trouver, que, Nafla laur, venechmeru, 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 et ils ont été rétractés, venechmeru, 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 au feu. Il a pris un coup de chaud, il est vite ressorti, et une fois qu'on va lui faire la Shrita, on va réaliser qu'il a en fait les méaïm et les tripes qui ont été rétrécis, rétractés, contractés. Alors là, la Mishnah m'enseigne, imirokim, psuin, imadumim, kshirim. Si elles sont devenues vertes, même en un petit point, comme ça, c'est dit dans le tout seul, même un petit point, que ça change de couleur, c'est-à-dire les tripes, elles sont censées être rouges dans l'animal, dans les volailles, en général, avec une exception qu'on va dire ensuite, elles sont censées être rouges. Et s'il y a eu un endroit, elles sont devenues à tendance un peu verdâtre, même un petit endroit, eh bien, l'animal, ça signifie qu'il a un coup de chaud, il n'était plus viable. Et s'il imadumim, parce qu'elles sont encore rouges, c'est caché. Ça, c'est pour la plupart des volailles. À la toute exception, qui sont les volailles qui vivent à proximité de l'eau. Je ne vois pas exactement de quoi ça parle, parce que les mouettes, ce n'est pas cachère, en l'occurrence. Donc, j'imagine qu'il y a une volaille cachère. Ah, mais les canards ! Pourquoi ? Ce n'est pas compliqué. Bien sûr. D'accord ? Alors, les canards, par exemple, qui vivent dans l'eau, chez eux, c'est le contraire. De nature, les tripes ont cette tendance verdâtre. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je peux imaginer que c'est une sorte de rouge qui tend vers le vert. Vers le vert, d'accord ? Je ne sais pas. En tout cas, si, lorsqu'il a pris un coup de chaud, il est tombé dans le feu, il en est ressorti. Et après, quand on va les gorgers, on va réaliser qu'il y a, on va bien passer toutes les, sur les dakim, sur les méaïm, sur les tripes, on va bien les regarder, et on va voir qu'en fait, en un point, il y a un point qui est devenu trop rouge pour les animaux, pour les volailles d'eau, alors l'animal sera interdit à la consommation, ça va devenir tarif, d'accord ? C'est ce qu'il y avait écrit dans le chopran, « Naflalaour », « Elles tombées au feu », « Venechmerou beneme'éha », et elles se sont contractées, les beneme'aïm, les tripes, « Im yerukim psoulim, imadoumim kshérim ». Si elles sont devenues vertes, c'est interdit, même en un petit point, et si elles sont restées rouges, c'est cachère. D'accord ? Pour la volaille. Et, donc, je vous ai dit le contraire pour les volailles d'eau. Ensuite, « Drassa » ou « Trafa bakotel ». Là, cette fois-ci, « Drassa », on parle d'un homme qui l'a écrasé. Il y a le fait directeur de ce qu'on va voir tout de suite, c'est le « Rissouk evarim ». On a même titre d'un premier pour l'animal aussi, que s'il est tombé, et bien qu'il faut nécessairement le laisser marcher ou encore à présentrer 24 heures, parce que sinon, il est peut-être mort, peut-être qu'il s'est fracturé quelque chose, c'est très important. La même chose avec les poulets. Il faut que, « Drassa », donc il y a eu un homme qui a pu exprimer, il a marché dessus, il a écrasé. Donc, du coup, il a relevé, il a vu que le poulet, il n'était pas très dans forme, il s'est dit, « De toute façon, il va aller faire la chocotale, quand je le prends à lui, c'est dommage de le laisser, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il ne va pas mourir. Donc, « Drassa », c'est qu'il a écrasé encore. Ou « Trafa bakotel », c'est qu'il l'a écrasé contre le mur. Il n'a pas fait attention, il a écrasé le poulet. « O, chéri, c'est ça, riz, c'est ça, béhéma » ou encore, qu'il y a eu une béhéma qui a été rotée, c'est qu'il a écrasé, une béhéma. De nouveau, un de nos retours qui est marché, il y avait un petit poulet, un poulet par terre, et il l'a écrasé, un pigeon par terre, il l'a écrasé. De manière à ce qu'il n'est pas mort, il est encore vivant. Mais on remarque qu'il est devenu un peu écrasé, écrabouillé. « O, mefar keset » Maintenant, la Mishita m'enseigne, si elle est encore « mefar keset » et « et » qu'elle est encore tremblante. « Veshata » « mehet lehet » et qu'elle a attendu 24 heures d'affilée « uschata ksha » « kshara » Donc, ça, ce que je dis, c'est le « mefar keset » c'était le « pardon, désolé, j'ai perdu, c'était le « tifar tisa » donc c'est mort, « af shi amenana » parce qu'il y avait un problème avec ce mot qui m'a dérangé, j'ai un peu perdu le fil, c'est que le partenant ne l'avait pas expliqué et c'était le « tifar tisa » qu'il avait dit. « nirelli de roh salomar » « af shi amenana » « et tatsma » « bezo khalet mimko ma » Ah, oui, c'est-à-dire, le but de la Mishita d'Or, je vous explique le but, il y a un petit problème avec ce mot, je vous explique le sens de la phrase et après on revient sur le texte. Le principe est simple, on a écrasé l'animal, il faut le laisser pas sortir 24 heures comme ce qu'on apprenait là-haut, sauf si tout le temps il s'est mis à marcher c'est bon, mais s'il n'a pas marché il faut le laisser au moins 24 heures sur place pour voir est-ce qu'il continue à vivre et s'il continue à vivre c'est caché. Ok ? Pour le moment tout va très bien. La Mishnah, elle m'a rajouté un petit mot qui est le mot « mefar kasset » comme ça un petit peu qui s'explique pour me dire que sache que si toute fois tu l'as marché dessus et qu'elle va à les mefar kasset ça veut dire vous avez déjà vu un oiseau quand il est sur le point de mourir ou quand il est très faible il se met à battre des ailes et à bouger tant bien que mal mais sans vraiment décoller il bouge un petit peu mais pas il rampe il rampe en faisant plein un débatement d'ailes mais sans pouvoir marcher ou s'envoler et bien c'est ce que la Mishnah est venue m'enseigner de mefar kasset c'est-à-dire si toute fois tu l'as écrasé ou l'animal l'a écrasé et que même elle s'est mise ensuite à mefar kasset et à bouger les ailes mais tu ne l'as pas vu franchement se lever et marcher donc tu devras si tu as attendu 24 heures d'affilée mettre l'aide d'un moment à l'autre c'est-à-dire si il est en ce moment 1h14 du matin et bien tu es patient jusqu'à demain soir 1h14 ok donc là ce sera caché parce que tu as patienté d'un instant à l'autre jusqu'à 24 heures après alors l'animal tu la laisses racacher mais si tu l'as égorgé auparavant alors on craint qu'il a été Meroussak Evarim qu'il a eu des membres qui ont été broyés et que dans ce cas-là c'est devenu une trépha c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine d'Aslachakotu Salam